Je voulais d'abord savoir, vous me parliez de votre première rencontre avec Éric Promère et comment ça s'est passé ? Au départ, Éric ne voulait pas me rencontrer, c'est la petite anecdote, parce qu'il a l'habitude de prendre des gens qui n'ont rien fait et que donc il n'était pas très enthousiaste à l'idée de rencontrer quelqu'un qui avait déjà fait quelques petites choses. Mais ça, je l'ai su bien après et François Etchégaraï, qui est sa plus proche partenaire, elle avait lu le scénario et était persuadée que c'était vraiment une bonne idée qu'on se rencontre en tout cas pour le rôle de Léonide. Et donc je ne sais pas comment, il a changé d'avis et on s'est rencontrés dans son bureau dans le 8ème et on a parlé pendant 4 heures d'affilée. Il m'a fait le thé, puisque c'est son grand truc, il m'a fait le thé comme il fait à toutes ses actrices, le thé, les petits gâteaux, et ça s'est passé de manière très naturelle. On a fait une petite lecture ce jour-là et ensuite je suis revenue pour lire avec Andy. Alors, particulièrement avec Romère, il y a cette attention de la langue et notamment la langue de l'affaire. J'imagine que c'était peut-être une des premières choses sur lesquelles vous avez peut-être discuté ? Effectivement, dès la première lecture, lui était très à cheval sur les diérèses, sur la ponctuation, sur essayer de retrouver ce rythme assez lent qui permet vraiment de comprendre ce qu'on est en train de dire et surtout d'arriver au bout des phrases qui sont parfois vraiment très écrites. Et en ce qui me concerne, moi j'ai travaillé avec une répétitrice de théâtre vraiment pour réussir à me détacher du texte, trouver ce rythme qui permettait de rentrer et coller à l'époque au maximum. Est-ce qu'il vous a parlé un peu plus particulièrement du rôle ou alors il est resté très évasif en vous laissant ? On a beaucoup discuté pendant les différentes lectures qu'on a fait. On a discuté aussi beaucoup de la frustration de ce personnage, de sa dévotion presque. On en a beaucoup parlé, puis ensuite c'est venu assez naturellement sur le plateau, le fait qu'il veuille un costume antique pour commencer. Il a parlé aussi du côté assez féérique que ces trois nymphes, on ne sait pas vraiment si elles existent ou pas. Il m'a plus parlé du contenu et du contenant et pas spécialement du rôle lui-même, plus des rapports avec Céladon et où elles se placent dans le jeu de ce triangle amoureux en fait. Elle a quand même une place assez déterminante. Elle est quand même une forme de, comment dirais-je, un lien entre... Bien sûr. Elle est un petit peu, comment dirais-je, un personnage qui est... On peut se poser certaines questions sur l'aspect manipulatrice éventuel que vous dégage du personnage. Et ça, c'était quelque chose que vous aviez perçu dès le départ et vous l'avez apprêté aussi dans... Oui, oui, c'est vraiment ce qui me plaisait à la lecture du scénario, c'est que c'est un personnage qui est très ambigu. On ne sait pas vraiment si elle existe. Donc justement, elle va être son guide et surtout, elle le manipule un peu au début pour l'avoir auprès d'elle. Mais finalement, quand je parlais de dévotion, c'est qu'elle comprend qu'elle ne l'aura jamais, qu'il est trop amoureux. Et donc, elle décide de prendre une place auprès de lui primordiale pour quand même être présente. Au travers de l'amitié, en fait, clairement, fiscalisée. Comment s'est passé le tournage ? Comment ça s'est passé ? Vous étiez, en fait, pour dire, une bonne bande de comédiens ensemble. Comment ça s'est passé ? J'ai eu l'impression que c'était un peu... Il y avait un peu un esprit de colonie de vacances. Oui, il y avait un peu de ça. Il se trouve qu'en plus, les films d'Eric, c'est une équipe très réduite. Donc, il nous arrivait parfois d'être 12 à la cantine, Eric compris, tout technicien compris. Donc ça, déjà, ça amène tout de suite une solidarité. Tout le monde se connaît très vite. Ça aide énormément. Et c'est ce que Eric veut. Son côté artisanal passe par là aussi. C'est que tout le monde a plein de places déterminantes dans le film. Le régisseur général est autant premier assistant qu'il va aider au cadre. Il va faire énormément de choses. Donc ça, ça apporte une fraîcheur qu'on a de moins en moins dans le cinéma, où c'est souvent de grosses structures, énormément de gens. Et comme on était une vraie bande de jeunes comédiens, pour certains, on se connaissait déjà. C'était, oui, oui, un petit peu la colonie de vacances. C'était très agréable comme tournage, vraiment très agréable. Est-ce que vous avez, comment dire, répété ensemble avec Eric Romer ? Ou alors, est-ce que c'était un travail plus personnel, chacun d'entre vous ? Le travail avec Eric est assez simple, en fait. C'est dès la première rencontre, avant même qu'il vous ait dit que vous alliez faire le film, on est déjà, en fait, en train de travailler. Tout ce qu'il nous dit est vraiment déterminant. C'est un des comédiens qui avait travaillé avec lui, qui est dans le film, Serge Renko, qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, prends bien note de tout ce qu'il te dit dans les lectures que vous faites ensemble. Parce que sur le plateau, pour lui, c'est déjà acquis. Tout ça a déjà été dit. Donc on a fait pas mal de lectures, on a beaucoup parlé. Et ensuite, arrivé sur le plateau, le matin, il nous lisait les passages de l'Astrait qui correspondaient à l'adaptation de la scène qu'on tournait. Donc, pour nous replonger dedans. On répétait beaucoup. Et ensuite, on se retrouvait avec une ou deux prises. Vraiment, c'est très, très rare qu'il y en ait deux. Parce que, rentrant compte pour lui, beaucoup, la nature, le vent... Si la nature a été là à ce moment-là, et si le décor est en place et que tout va bien, pour lui, ses acteurs ont intérêt à être là parce qu'il n'en fera pas d'eau. Donc, ça demande un travail en amont. C'est un peu déstabilisant au début. Et après, on rentre dans un rythme où on sait qu'à partir du moment où il dit qu'on peut tourner, c'est qu'il a ce qu'il veut en répétition et qu'il est prêt et il n'y aura pas besoin d'en faire plus. C'est donc quand même une grande mise en danger pour les interprètes d'Éric. C'est-à-dire que l'attention n'est pas... Comment on gère ça ? Disons que le cas de Jossin, Kivran et moi, est un peu similaire parce que nous deux, on avait déjà travaillé avant, on s'était retrouvés sur des plateaux. Donc, se réadapter à la manière de travailler d'Éric veut dire arriver vierge sur son plateau. C'est-à-dire être ouvert à tout, ne pas avoir du tout... Vraiment ne rien attendre parce qu'il est très imprévisible. Je pense que, d'une certaine manière, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué pour nous de virer toutes ces règles qu'on connaissait plutôt que pour Andy et Stéphanie qui, eux, étaient pour la première fois sur un tournage et qui donc... Enfin, Andy avait fait deux, trois petites choses avant, mais étaient pour la première fois pendant longtemps sur un tournage et donc, d'un coup, ne pouvaient que recevoir tout ce qu'on leur disait sans avoir ces habitudes qu'on peut avoir quand on a commencé à tourner il y a longtemps. Et donc, oui, je vous avoue que la première semaine, moi, j'étais complètement paumée. J'étais très... Je ne savais pas vraiment à qui m'adresser. Éric parle très peu sur le plateau. Et puis, petit à petit, on s'est, et l'un et l'autre, domptés. Je dirais ça comme ça, apprivoisés. Quel est le rôle de... Enfin, la place de Françoise, et tu dirais que c'est la deuxième caméra sur le film ? Françoise, c'est un peu notre nounou, déjà, à tous. C'est la nounou d'Éric, et c'est notre nounou à nous tous. Justement, dans cette mise en danger, Françoise a été très déterminante, et Diane Baratti aussi, la chèque opératrice, parce que j'ai lié un contact très vite avec elle, et toutes les deux, elles connaissent par cœur la manière de travailler d'Éric, voyaient les rushs le soir et donc disaient qu'il n'y avait pas de problème, elles m'ont mis vraiment énormément en confiance. Françoise a une place inébranlable. Éric lui fait une confiance absolue, ils ont presque un rapport de vieux couple tous les deux, ils s'engueulent tout le temps, c'est très drôle à voir. Et elle est vraiment le liant entre tout le monde sur le plateau. C'est une productrice, bras droit, première assistante, deuxième opératrice. Elle a vraiment une place déterminante dans le travail d'Éric. Je voulais votre sentiment face au film. Quand vous avez découvert le travail accompli, et puis peut-être au-delà, vous vous êtes vu bien sûr, mais au-delà d'avoir vu son travail, qu'est-ce que vous avez ressenti du film ? Comment vous l'avez vécu ? Quand j'ai vu le film, là où j'ai été très surprise, c'est que j'ai beaucoup ri. Et qu'à la lecture du scénario, c'était vraiment un texte très classique. Et j'ai vraiment été surprise de la mise en scène d'Éric, qui apporte quelque chose de très décalé, de très drôle. C'est presque le premier punk Éric Romère, d'une certaine manière. Il se joue des tabous, il va très loin à la fin, si d'un coup on ne veut pas déclorer la fin, mais il va vraiment très loin, il n'en a rien à faire. Moi, c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'insolence. Et en 2007, être un monsieur comme Éric Romère, qui a un certain âge et qui est là depuis des dizaines d'années, avoir encore cette insolence et cette fraîcheur, et presque se foutre de lui-même quand même, il joue de ses codes et de tout ça, je trouve ça super gonflé et j'en suis très admirative. Donc c'est vraiment ça qui m'en est sorti, c'est une fraîcheur et une insolence que je n'avais pas perçue véritablement au début du film, et en tout cas pendant le tournage. Quelle est la première chose à laquelle vous pensez par rapport à cette petite annonce ? Déjà, il y a eu une tendresse infinie pour Éric, qui est quelqu'un dont je connaissais un peu le travail, mais assez peu finalement. Je l'ai découvert à travers le film et ensuite moi j'ai eu vraiment la curiosité, j'avais envie d'en savoir plus, et j'ai découvert un homme incroyable qui m'a transmis qu'une passion ne s'éteint jamais. Déjà il est passionné de cinéma, il aime ça, donc déjà c'est sûr. Et l'expérience, je ne sais pas jusqu'où elle m'amènera, mais au jour d'aujourd'hui, ça m'a énormément appris en tant que comédienne, déjà à m'adapter à toutes possibilités, à m'adapter à un texte difficile. J'ai eu l'impression de me rapprocher du théâtre d'une certaine manière grâce à ça. Et vraiment que la passion ne s'éteint jamais, je l'ai vu en lui quoi, véritablement. C'est sa dope quand on a mon âge de voir un monsieur de cet âge-là encore aussi motivé que nous.